Merci, M. le Président. Si vous me permettez une minute, pour quand même dire un mot. C'est dans la tradition africaine. Merci. Merci, M. le Président. Je suis très heureux et très fier d'être arrivé ici. Je leur ai dit merci à M. le procureur et son équipe. Merci à la représentante des victimes. Merci à la défense de M. Bleu Goudet. Merci à la défense de M. Barbeau. Merci à toute l'équipe de la soirée. Merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont déplacés. Je vous dis que je suis très fier parce que ça m'a permis d'enlever un fardeau sur moi, M. le procureur. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal que tout le monde entier ne serait pas peut-être d'accord avec moi. Chacun son point de vue. La vie est faite comme ça. Même Dieu a envoyé les prophètes, il avait ses ennemis. Donc la vie est faite comme ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Et je pense que je voulais aider la Chambre pour comprendre la vérité. Et j'ai fait de ce que je pouvais faire. Et que je pense que aussi, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de comprendre beaucoup de choses et de se réconcilier. Mon choix, c'est que mon pays se réconcilier, les Ivoiriens se réconcilier pour aller dans la paix. Et que l'Afrique retrouve la paix. Et que les violences cessent dans le monde. Je pense qu'à partir d'ici aujourd'hui, désormais je me mettrai au travail de l'Afrique. Partout où il va y avoir des conflits, des problèmes, ce que je peux apporter pour amener la paix, je le ferai. Je vous remercie pour la caisse. Je vous remercie tout ce que Dieu vous bénisse. Monsieur Luissier, vous pouvez maintenant escorter le témoin hors de la salle. Je vous ai remercie, excuse-moi, je vous ai remercie. Quand vous étiez à côté de moi, donc je vous ai oublié. Allez, vraiment de plaisir pour moi, merci beaucoup. Et je suis heureux de retrouver mon pays. Au revoir, tout le monde.